Si on se met ensemble pour gagner, il faut qu'on soit sûr qu'on se mettra ensemble pour gouverner. Selon Jean-Jacques Kendi, président du mouvement progressiste, le plus important dans une élection n'est pas d'élire un champion pour 7 ans, mais d'élire un projet de société porté par un homme et son équipe. Un électeur est d'abord un citoyen. Un citoyen, il a des problèmes. Et ce qu'il demande au candidat, c'est de lui dire, une fois élu, comment il va traiter ces problèmes. Vous êtes à Douala, vous êtes envahi par les inondations. Bon, si toi tu es élu, tu fais quoi pour les inondations ? Pour un changement positif du Cameroun, le leader du MP pense qu'il est dans l'intérêt de la nation que les candidats de l'opposition s'organisent en coalition. Il est souhaitable que dans un pays comme le nôtre, nous ayons un pouvoir fort et une opposition forte. Parce qu'un pays, il a deux pieds. Si un des pieds est faible, il est atrophié. Il est bancal, il est handicapé, il ne peut pas avancer normalement. Et je suis sûr que même dans la lutte contre la corruption, si on avait une opposition forte, cette corruption serait réduite. Parce qu'on a vu en Espagne, ce ne sont pas les lois contre la corruption qui ont fait partie de la rolle. Mais c'est parce qu'il y a une opposition qui a dit, tu dois partir parce que tu es corrompu. Mais si l'opposition, elle n'a pas de consistance, il sera difficile qu'elle soit à différents niveaux. La conférence de presse organisée ce 13 août à Douala avait donc pour objectif d'appeler les candidats de l'opposition à fixer les modalités d'une éventuelle coalition. Le SDF, l'UPC, l'ADD, l'Univers, le PURSE, le Mouvement Now et deux candidats récalés ont répondu présents à cet appel de Jean-Jacques et Kindi. Merci.